Les activités du Salon international de l'étudiant africain se poursuivent au palais du 15 janvier. Étudiants, élèves et autres couches se sont mobilisés ce matin pour découvrir et visiter les stands. Institution d'enseignement, centre de recherche et entreprise ont exposé diverses oeuvres. Deva Matberam. Au Salon international de l'étudiant africain, institution d'enseignement, de recherche, entreprise et société expose diverses oeuvres. Chacun présente à son visiteur le service et les opportunités. D'abord nous sommes venus montrer au monde que le Tchadien, qu'au Tchad il n'y a pas que la guerre, il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui se battent chaque jour pour s'en sortir. Donc grâce à nos équipements qui sont là, à l'aide de nos motos, nous sommes venus dire à la population que voilà, avec quel type d'engin nous faisons nos activités. Étant donné que le Tchad est un pays d'élevage par excellence, l'industrie animale est bien présente à ce salon. On a eu l'occasion, l'opportunité de parler aux jeunes du Tchad de ce projet qui sera très important pour le développement national du pays. Notre but c'est de construire un abattoir très moderne et cet abattoir qui sera un bon gain de pain pour à peu près 1000 personnes qui vont travailler. Et un direct, il y aura avec leurs enfants, leurs familles, il y aura pas mal de gens qui vont profiter de ce projet. Et ce projet sera au total peut-être le gain de pain pour plus de 3000 personnes. Direct et indirect, il y aura peut-être des millions et des millions de personnes. À ce salon international, les institutions et les sociétés conseillent et orientent les étudiants et les personnes en activité dans le choix de la filière ou des services. Et autre chose, le CNRD aussi appuie le jeune dans la formation professionnalisante parce qu'on en a besoin de ce jeune cadre dynamique là pour une meilleure insertion dans la vie active. Parce que sans ces techniciens de base là, on ne peut pas y aller de l'avant. Donc la formation pratico-pratique, la redondance elle est nécessaire. Ici quand on dit pratico-pratique, c'est aller juste à l'essentiel, aux besoins et aller de l'avant. Après s'être imprégné des réalités des différents services proposés, le visiteur ne cache pas leur sentiment. J'ai trouvé une filière qui m'a beaucoup marqué, c'est l'ingénierie commerciale. C'est une filière que d'autres écoles n'en ont pas, mais pour cela je voulais continuer mon maître à cette école de site management. Au palais du 15 janvier, c'est une véritable kermesse qui est offerte aux étudiants, aux diplômés sans emploi et bien d'autres personnes en quête d'information et d'orientation. Ainsi donc, au salaire de cette édition, merci de votre fidélité et très bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501